Bonjour, une folie romantique ailleurs qu'au kebab, ça serait trop bien ! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu ! Dans notre sympathique profession, nous sommes souvent confrontés à un problème de taille, l'objectivité. Par exemple, nombreux sont ceux qui s'extasieront devant la réalisation technique de ce Burning Rubber. Pas si éloigné de son homonyme sorti sur ses PC Plus en 90, cette simulation automobile, en 3D s'il vous plaît, brille par son aspect graphique. Il faut bien avouer que l'on s'en prend plein les mirettes et que la sensation de vitesse est fort bien rendue, surtout lorsqu'on utilise la Nitro. On pourrait même harguer du fait qu'il y a plusieurs voitures et circuits à débloquer et que bon sang, c'est quand même bien tout ça ! Mais bon, voilà, le truc c'est que le jeu de caisse en ligne, c'est vraiment pas mon kiff. Autre exemple, Ballon Invasion est typique du bouffetant parfait pour agrémenter agréablement nos longues journées de travail. On contrôle un canon anti-aérien et on doit massacrer les nombreuses vagues de ballons et autres éplins qui veulent s'en prendre à votre mère patrie ! Et il faut aussi tenir compte du temps de recharge des munitions et faire attention à bien ajuster ses tirs pour un maximum d'efficacité. Énormément de missions, des bonus par True Zen, 5 niveaux de difficulté, la possibilité de sauvegarder, que des trucs ultra cool ! Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je me sens pas super guerrier en ce moment, alors bon... Tiens bah, y'a qu'à regarder Armady Unite ! Que cette série reçoit à son 3ème épisode aujourd'hui de bien vouloir dire quelque chose. Bon, il est sûr que l'univers coloré, kawaii kikinou, devrait plaire à bon nombre d'amateurs de jeux plateformes. Le fait d'avoir un vrai scénario, même s'il n'est pas super original, ça donne envie de continuer l'aventure, c'est sûr. En plus, c'est plutôt maniable, l'univers est agréable. Les musiques entraînantes... Mais c'est marrant, j'ai jamais eu super envie de me glisser dans la peau d'un tamanoir mutant. Donc, dans ce contexte, vous comprendrez combien il est difficile de garder un regard neutre, et d'essayer d'expliquer aux spectateurs que tel truc il est trop bien, alors que vous-même, vous vous en tapez le coquillard, quoi. Non, car en toute subjectivité, mon kiff à moi, ce serait de vous dire que You Have To Burn The Rope est probablement l'un des meilleurs joujoux que j'ai trouvé récemment sur la toile. Et ce, même s'il peut se terminer au moins d'une minute chrono en main. Mais attention, il faudra y ajouter deux minutes pour écouter intégralement l'indispensable générique de fin. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours réessayer les titres précédents, car je sais bien que... Pour gagner plus, jouer plus.